Salut les amis, petit point mercato, on va aller voir le génie de la tactique, El Tactico del Tactico les amis Alors lui, alors qu'il a déjà les meilleurs milieux de terrain au monde avec du Gundogan, du Rodri, du Bernardo Silva, du Kevin De Bruyne Mais s'il a une bonne opportunité qui passe, il n'hésite pas, il passe un coup de fil au chèque Mansour Qui lui fait un gros chèque les amis, et ils vont chercher les top joueurs Et ça tombe bien parce que vu que Fernandinho est sur la retraite les amis, lui il ira à perfection avec le jeu de City Surtout que voilà, c'est un top calibre de première ligue, on voit ça ensemble, en plus il est très jeune les amis C'est parti ! Calvin Phillips, le milieu de terrain de Leeds, a fait savoir à ses dirigeants qu'il souhaitait quitter le club pour rejoindre Manchester City qui le convoite Calvin Phillips pourrait quitter Leeds pendant le mercato estival 2022, convoité par Manchester City L'international anglais a fait savoir à ses dirigeants qu'il souhaitait rejoindre les Citizens, ces derniers voient dans le milieu de terrain des Peacock Le parfait successeur de Fernandinho, des négociations auraient débuté entre toutes les parties, rapporte Foot Insider les amis Pep Guardiola est un grand admirateur de Calvin Phillips, il a clairement indiqué à ses dirigeants à quel point il le voulait dans son équipe remaniée la saison prochaine Le milieu de terrain central est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club du Yorkshire Sa valeur est estimée à 60 millions d'euros, mais Leeds aimerait bien monter jusqu'à 80 millions d'euros pour laisser filer son joueur formé au club Et révélé sous la houlette de Marcello Belsa les amis Manchester City veut aller vite dans ce dossier, idéalement les Citizens c'est de conclure le transfert avant le début de la pré-saison d'avant-saison Outre le club mancunien, West Ham, Aston Villa, Newcastle ou Manchester United seraient également intéressés Et oui les amis, Calvin Phillips franchement c'est un top joueur à son poste Moi voilà quoi, je vous dis souvent, voilà pour moi les deux meilleurs milieux défensifs comme ça pour moi c'est Kanté et Casemiro Pour moi ça c'est le top, mais dans le futur franchement je vois Chouameni être une pointure à ce poste là Et en deuxième franchement Calvin Phillips je le vois se rapprocher de ça franchement Un Seiko Fofana il est bon aussi, mais Calvin Phillips qui fait en première ligue franchement c'est un terrible joueur Et Pep Guardiola franchement il est très malin les amis Parce que voilà, il a toujours blindé de joueurs et voilà il a toujours plein de joueurs à ses dispositions Donc ces joueurs ils ne savent même pas être cramés même s'ils utilisent souvent les mêmes joueurs Mais non même pas ils ne les utilisent même pas sur les mêmes joueurs parce que voilà ça tourne tout le temps à City En avant il va mettre du Sterling, il va mettre du Grealish, après au milieu ça va être du Foden Puis après voilà il change tout le temps les amis Et c'est comme ça franchement je ne comprendrais pas si dans les trois prochaines saisons Il ne soulève pas la Champions Pep Guardiola parce que franchement ce qu'il fait avec Manchester City c'est incroyable Il manque souvent de chance mais quand on voit ce qu'ils font toutes les saisons Quand même aller chercher quasiment à chaque fois le type de première ligue et tout Franchement il faut le faire Et le Cheikh Mansour franchement il travaille très bien et franchement ils sont très intelligents Comparé au PSG eux ils ne veulent pas des stars mais ils veulent des joueurs qui s'intègrent parfaitement au collectif Et voilà qui savent faire tourner Il n'y a personne qui prend la grosse tête, il n'y a personne qui se prend pour une star Et ils se donnent tous pour le collectif les amis Et franchement pour moi ça c'est un club qui est respectable à fond Parce que même s'ils ont des millions c'est vrai que voilà S'ils ont besoin d'un joueur ils vont claquer les millions, ils ne vont pas hésiter Mais voilà ils ne veulent pas aller chercher des Messi, ils ne veulent pas tous les grands noms quoi Voilà là ils ont su faire Alain, ils n'ont pas hésité, ils l'ont fait Mais ils se positionnent toujours sur des joueurs super pertinents les amis C'est toujours des joueurs voilà ils sont connus mais pas de ouf Regardez comme un Ruben Diaz qui est arrivé avant d'arriver Qui connaissait super bien Ruben Diaz Pas beaucoup de gens mais regardez comme il a évolué, regardez les joueurs que c'est devenu Comme Kevin De Bruyne les amis Regardez quand il était à Wolverhampton Quand il était à Wolfsburg en Allemagne en Bundesliga les amis Il n'y avait pas beaucoup de gens qui le regardaient Certes il avait fait une grosse saison en mettant je crois 15 passes D 15 buts ou un truc dans le genre les amis Et là il y a beaucoup de gens qui se sont dit ouais il est intéressant, jeune et tout ça Mais il avait déjà été à Chelsea et personne ne le... Voilà quand même Chelsea ils n'avaient pas vu le potentiel Que lui il l'a vu tout de suite, qu'il avait un gros potentiel Regardez le joueur que c'est devenu franchement c'est un des meilleurs à son poste Et franchement chapeau bas pour ce qu'ils sont en train de faire Parce que voilà, j'avais vu dans une interview qu'ils disaient que voilà Eux ils s'en foutaient de gagner la Ligue des Champions dans un ou deux ans Et après de stagner Eux ils voulaient vraiment sur du long terme créer une machine de guerre quoi Créer une équipe qui voilà ça allait être vraiment le collectif avant tout Et une équipe qui a des marchés sur l'Europe pendant des années Mais voilà petit à petit quoi ils font les choses très bien Et voilà les amis c'était une petite vidéo Mercato J'espère qu'elle vous a plu les amis Si c'est le cas les amis vous savez bien quoi Il faut pas oublier de lâcher le gros pouce bleu les amis Parce que ça m'aide de fou Et si vous voulez que je continue à pouvoir faire des vidéos J'en ai vraiment besoin les amis Donc je compte sur vous pour le lâcher les amis Mais en attendant les amis S'il vous plaît prenez tout soin de vous et des gens que vous aimez Ciao ciao les amis